... Eric Filiol, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien avec l'agence Infolibre. Pour commencer, pourriez-vous nous présenter un petit peu votre parcours, qui vous êtes ? Alors, vous êtes un ancien de la DGSE et maintenant vous êtes directeur de l'école EUSIA. Alors, d'un laboratoire de recherche. Un laboratoire de recherche, c'est quoi ? À l'ESIA, donc en sécurité. Alors, mon parcours, je suis du formation scientifique, maths et informatique. Et puis, je fais mon service militaire, je ne m'y suis plus, j'y suis resté 22 ans, quand j'ai quitté l'armée en 2009, un peu contraint et forcé, mais l'armée réduit ses effectifs régulièrement. Alors, je n'ai pas travaillé qu'à la DGSE, c'est vrai que la première partie de carrière était en régiment. Moi, j'étais dans l'infanterie. Ce qui, pour moi, est important de préciser, parce que ça contribuait fortement à ma culture scientifique et à la façon de conduire la recherche. C'est important. L'expérience humaine que j'ai eue en régiment m'a été extrêmement profitable dans la direction humaine d'une équipe de recherche. Et puis, comme discipline personnelle, c'est important. Après, effectivement, j'ai été dans le monde du renseignement que je n'ai jamais vraiment quitté, puisque j'ai travaillé en cryptographie, j'ai travaillé dans le domaine des virus avant que ce soit la mode, et donc la conception et l'analyse des virus, bien sûr les solutions antivirales. Tout ça m'a amené un peu progressivement à m'intéresser au concept de cyberattaque, ce genre de choses. Il y a des années avant que ce soit devenu la mode que l'on connaît. Et après, j'ai fait pas mal de recherches et d'enseignements dans une école d'application, des transmissions. Puis, j'ai dû quitter l'armée. Donc, j'ai remonté à peu près le même laboratoire, l'uniforme en moins, ici, dans une école d'ingénieurs à Laval. Quand je dis la même chose, j'exagère pas, puisque de toute façon, notre laboratoire est une zone sécurisée, sous tutelle de l'État, donc double tutelle, ministère de la Défense et ministère de l'Intérieur, et ce qui nous permet de mener des recherches orientées dans la sécurité, mais avec la vision de l'attaquant. Alors, il y a deux raisons à ça. C'est que l'attaquant a toujours l'avantage. Et finalement, celui qui défend se voit contraint d'être toujours dans une situation de réaction. On le voit bien, c'est en tout déco de vulnérabilité, elle est exploitée, on applique le correctif. Et dans à peu près 90% de notre recherche, on se dit que finalement, on adopte ce point de vue. On peut se créer l'opportunité de ce temps d'avance, et de se dire, maintenant que je sais comment je pourrais être attaqué, parce que j'ai pensé comme un attaquant, je suis peut-être en mesure, avant que cette pensée soit réellement exploitée, je peux peut-être imaginer comment mieux me protéger, et donc par voie de conséquence, protéger aussi les autres. Donc, la vision de l'attaquant, c'est vraiment se ménager ce temps d'avance, et ce qui est intéressant, c'est que c'est intimement lié au métier de chercheur, le métier de chercheur, il crée la connaissance. Donc l'attaquant et le chercheur, finalement, ont à peu près la même philosophie. Alors après, je dirais, pour 10% de ce que nous faisons, il y a des choses qui ont pour finalité uniquement l'attaque, parce que les législations des pays du G20 admettent maintenant l'outil informatique, et plus généralement l'outil numérique, comme une arme supplémentaire, comme l'était l'aviation au début du XXe siècle, et un pays qui a cette doctrine ne peut pas non plus ne pas avoir de gens qui cherchent pour faire des armes, en sachant que les armes, ultimement, ont pour but de maintenir ou de regagner la paix. Ce qui ne veut pas dire que cette optique-là se fait de manière débridée, sans contrôle, on est extrêmement attaché à l'éthique et à la réglementation, et d'ailleurs on forme tous nos chercheurs et étudiants dans ce sens-là, mais malheureusement, dans un arsenal militaire, on ne peut plus se contenter d'avoir seulement du défensif, il faut aussi penser à l'offensif, parce que ça doit faire partie d'une doctrine d'un grand pays. Alors vous parlez beaucoup d'offensif et d'attaque informatique, je pense que les auditeurs ne se rendent pas forcément compte en quoi ça peut consister, est-ce que vous avez des exemples ? Parce qu'on entend bien parler dans les médias, beaucoup de cyber-guerre, en quoi ça consiste, ça a l'air d'être un peu souterrain finalement. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cyber en général, et de cyber-attaque et de cyber-guerre, et d'ailleurs on en parle très mal, il y a une sorte d'hystérie et de mode, ça c'est clair. Mais on est très très loin de la réalité. Alors ça ne veut pas dire que la dimension, je préfère le terme dimension numérique à la dimension cyber, parce que le mot cyber d'ailleurs est emprunté de manière malhabile aux travaux de Wiener dans les années 60, je préfère dire dimension numérique. En fait, le numérique a envahi nos vies, et effectivement c'est une dimension avec laquelle il faut compter. Mais elle n'a pas l'impact que l'on imagine. On a mené beaucoup de travaux justement pour montrer que la dimension numérique pose plus de problèmes dans la phase, quand on a une attaque, si vous voulez, vous avez trois phases. Vous avez la phase de renseignement, c'est-à-dire que l'attaquant d'abord se renseigne sur sa cible, ensuite il y a la planification de l'attaque, c'est-à-dire qu'il met en œuvre des forces, il les combine, et il y a l'attaque en elle-même. Quand on regarde tout ça, on s'aperçoit que les phases les plus importantes sont les deux premières, où là, le numérique, avec des techniques de renseignement, sont extrêmement efficaces. Et malheureusement, il y a très peu de recherches dans ce domaine-là. Et finalement, les gens ne voient dans la partie attaque que la dernière phase. Or, c'est un peu une hérésie, parce que personne ne se lève un matin en disant « Tiens, je suis en forme, aujourd'hui je me fais ce site-là. » Ou alors on va y se rapprendre et ça serait tant mieux pour nous. Donc, finalement, on oublie l'opérationnel pour se concentrer sur les métiers. Et c'est vrai que la cyberguerre, quand on regarde, sur la finalité, je veux dire, quand on regarde la conception que les gens ont de la cyberguerre, pour eux, ça consiste à attaquer un serveur, à déployer un virus. Ça, ce sont les outils. Il ne faut pas confondre les moyens et les buts, les outils et l'opération. Un attaquant, avant de se dire « Tiens, je vais utiliser un virus », il se dit « J'ai une cible, j'ai un effet à obtenir, et maintenant, comment je vais pouvoir obtenir mon effet sur cette cible ? » Alors, effectivement, avec l'arrivée du numérique, des outils numériques pourront être utilisés, mais ce que nous enseignons à nos étudiants, c'est aussi qu'il faut penser classique. On a publié là récemment, et on l'a soumis pour la partie scientifique, et ce sera l'occasion de vous citer un genre d'attaque un peu différente, on a analysé une grande infrastructure nationale, on a pris le réseau électrique américain. Et on s'est dit, voilà, notre cible, c'est le réseau électrique américain, la partie ouest. Pourquoi la partie ouest ? Parce que tout simplement, il y a la Californie, 8e économie du monde, et imaginons qu'on arrive à la bloquer de manière durable. On aura des incidences. On travaille beaucoup sur les effets dominos. L'effet à obtenir, on voulait couper l'électricité pendant 48 heures. Ça, c'est... Pour l'instant, je n'ai pas dit comment j'allais le faire. Donc ce qu'on a fait, on a utilisé beaucoup de moyens. On a fait du renseignement, donc le renseignement nous a permis de recartographier complètement le réseau électrique, mais aussi d'ajouter, de collecter des tas d'informations sur les sous-stations, lesquelles sont gardées, lesquelles sont obsolètes, lesquelles ont des problèmes, l'état des routes. Une route, c'est tout bête, mais près d'un réseau électrique, c'est les capacités de réparation ou d'intervention. Bon. Des tas d'informations qui ont l'air anodines en apparence, et on a commencé à traiter ça sémantiquement, avec du big data. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé à regarder les liens, donc on a créé des modèles mathématiques qu'on est en train de développer avec une société sur Rennes. Et l'idée, c'est de se dire, dans tout ce réseau et ses dépendances de toutes ces choses-là qu'ont l'air un magma complexe, et on est toujours sur la phase de renseignement et un peu de planification, combien d'objectifs, de sous-objectifs, un pilote, une sous-station, il faudrait détruire, si possible en nombre minimal, pour incapaciter la totalité du réseau. Et c'est là où on crée ces effets dominos. On s'est aperçu qu'il fallait détruire 9 objectifs. C'est qu'avec 9 personnes, on est capable de détruire, disons, d'incapacité de manière durable, et de créer cet effet domino. Donc 9 personnes pour obtenir cet effet. C'est ça le potentiel de la cyber guerre, du cyber. C'est de combiner l'open data, c'est-à-dire la masse colossale d'informations, de le traiter avec du data mining, ou du big data, si on dépasse les 100 Tera, pour optimiser finalement une approche tout à fait conventionnelle. Mais 9 personnes qui ont fait énormément de travail avant, ou qui ont en plus du support ? Il faut préparer, fouiller les données, un petit peu ? En gros, c'est le travail d'état-major. Celui qui est sur le terrain, le commando, n'est pas celui qui, en état-major, a fait le renseignement, sert que, et a planifié l'attaque. Si vous voulez, le renseignement a pour but de savoir où se trouvent les zones critiques, noyées dans toute cette masse colossale de données. La planification, c'est pour dire « Bon, ok, maintenant que je sais où taper, qu'est-ce qu'il me faut ? » Donc, ce qui est intéressant avec cette vision, c'est qu'on peut préparer les attaques des mois à l'avance, mais l'attaque en elle-même, elle est très ponctuelle et avec un nombre limité. Autrement dit, pour moi, le numérique, même si les attaques classiques ne sont pas exclures, le numérique, c'est comment faire autant de dégâts qu'autrefois une division avec maintenant un groupe. Parce que, si vous voulez, le renseignement va aussi montrer toutes les interdépendances. Quand je parle d'effets dominaux, c'est quand on voit que, si je tape de manière localisée là, il y a un phénomène d'amplification parce qu'on a tellement connecté les choses et ça va exploser avec les objets connectés, l'Internet des objets, on n'imagine pas toutes ces interconnexions. Finalement, on est en mesure de faire des effets dominaux. Alors, quelles sont ces forces ? Vous parliez de forces pour attaquer, pour passer à l'offensive. Et vous disiez, d'ailleurs, en introduction de cette vidéo, en préparation de cette vidéo, que, de plus en plus, on apprenait ces techniques de sécurité de manière offensive, plutôt que défensive. De toute façon, le problème, si vous voulez, c'est que... Prenez un exemple chez Renault, quand ils font une voiture. Ils pourraient très bien construire une voiture, mais dans la mesure où ça a un impact sur la sécurité des passagers, la première chose qu'ils font, quand ils ont une voiture qui tient à peu près la route, ils la précipitent contre un mur. Ça s'appelle un crash test. Et on voit bien que le but n'est pas d'inciter les gens à aller balancer leur voiture contre des murs, dans des vitrines de bijouterie. C'est l'approche de l'attaquant. Vous ne pouvez pas évaluer un système, prétendre qu'il est sécurisé, sans l'avoir éprouvé. Dans le système bancaire, c'est ce qu'on appelle les stress tests. C'est-à-dire que quand vous avez un système, vous devez l'évaluer avec cette vision, alors, entre guillemets, offensive, mais en tout cas active. Vous n'envoyez pas des hommes au combat sans d'abord les avoir entraînés, les mis dans des situations de stress pour voir comment ils vont résister. Donc cette approche de l'attaquant, elle est naturelle. Tout notre processus de sélection, par exemple au niveau de l'éducation, c'est... On met les élèves en situation, les étudiants en situation pour voir s'ils vont être capables de résoudre un système dans des situations critiques. Un examen étant une forme de situation critique. Donc cette vision de l'attaquant, elle est saine. C'est là où nous insissons sur l'aspect éthique, c'est que si c'est une démarche pédagogique, scientifique, opérationnelle extrêmement importante, elle n'autorise pas pour autant sa mise en pratique de manière incontrôlée ou en tout cas en marge de la loi ou au-delà de la loi. Ça c'est très important et on est extrêmement vigilant sur les rappels constants à la réglementation et au-delà de la réglementation à l'éthique. Donc ça c'est extrêmement important. C'est une démarche intellectuelle, c'est une démarche opérationnelle mais qui ne serait qu'un blanc-seing pour faire n'importe quoi. Alors il y a un sujet que je voulais aborder avec vous, enfin le gros dossier que je voulais aborder avec vous, c'est l'indépendance et la souveraineté de la France en matière de renseignement et plus généralement en matière de défense. vous étiez soit rapporteur soit vous avez été auditionné par le Sénat en avril 2014. Donc maintenant il y a un rapport qui est accessible sur le site du Sénat dans lequel finalement vous décrivez plus ou moins votre pensée sur la souveraineté et notamment la perte de souveraineté en matière de renseignement par rapport précisément aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez développer ce point-là ? Alors tout d'abord j'ai eu la chance et l'occasion et l'honneur parce que c'est quand même important quand on peut contribuer même très modestement je veux dire à l'évolution de la doctrine ou de la vision française de ces hommes politiques et j'ai eu la chance d'avoir deux parlementaires qui étaient vraiment préoccupés. On dit souvent que les parlementaires sont à leur tour d'ivoire mais ils étaient vraiment inquiets et je pense que le terme n'est pas trop fort d'une certaine dégradation de la position de la France et on était incités à être particulièrement libres. Et alors moi il y a une chose que je ne vais pas faire c'est la langue de bois donc effectivement j'ai pu leur exprimer toutes mes interrogations mes retours fondés à la fois sur mon expérience d'ancien militaire mais aussi la recherche. Alors effectivement je pense qu'on est dans une situation très préoccupante alors que la France est un pays qui a vocation à être culturellement scientifiquement industriellement un des pays vraiment majeurs de la planète. On n'en a plus la volonté. Alors on peut parler de politique de défense on peut dire oui on fait ceci alors reprenons le cyber parce que si vous voulez je pourrais évoquer des aspects purement militaires on nous parle de cyber défense c'est ce que je disais à ces parlementaires comment peut-on imaginer une cyber défense quand on travaille de manière contrainte avec les outils fournis par l'adversaire. Moi je veux bien qu'on mette du Windows partout dans la défense mais enfin quand on sait c'est quand même un logiciel américain j'imagine mal que les américains donnent un logiciel qui pourrait s'en est contre eux et quand on a vu les révélations de Snowden et on en est qu'au début il y a tout lieu d'avoir au moins un minimal principe de précaution et sinon d'arrêter d'être naïf. Mais cette dépendance vis-à-vis des Etats-Unis qui effectivement on vit une situation d'hégémonie mais c'est une hégémonie au niveau des standards c'est une hégémonie culturelle c'est une hégémonie industrielle il ne faut pas se voiler la face elle n'est pas le fait exclusif des Etats-Unis il se trouve que les Etats-Unis de par leur position commerciale juste pour un chiffre les Etats-Unis c'est 50% du marché Haïti donc à moins de vouloir se préveiller de 50% du marché mondial tout le monde suit les standards américains et quand un pays est capable d'imposer ses standards ça c'était ce que le député Carayon disait la force d'un pays est d'imposer ses standards on est en mesure de contrôler le reste du monde donc la puissance commerciale en réalité cash permet une puissance stratégique mais demain on l'a vu avec le problème des routeurs et ce problème n'est toujours pas réglé c'est qu'il y a une autre puissance hégémonique qui se lève c'est la Chine à ce jour ce qui est malheureux c'est ce que je disais à nos parlementaires alors qu'on avait une industrie du routeur et qu'on a des entreprises innovantes on pourrait citer alors pas que dans le routeur mais dans beaucoup d'équipements réseaux on a Harkoun, Netas on a Cassidy on avait Alcatel à l'époque avant qu'il soit racheté par Lucen malheureusement on est un peu contraint à savoir par qui on est espionné à savoir les américains ou les chinois parce qu'en gros on a du choix entre des routeurs Cisco ou des routeurs EAA ZTE ce qui est un peu gênant la France ne manque pas d'ingénieurs et d'ingénieurs brillants on a 40 ans de succès industriel je pense qu'on est quand même capable de faire des choses même mieux que les américains et je crois que de ce point de vue là il ne faut pas oublier que la France dispose d'un certain génie dans bien des domaines mais vous citiez pour prendre un domaine qui n'est pas numérique et qui a fait l'objet de rappels timides ou disons de mentions timides dans la presse récemment prenons l'exemple des drones le drone est un outil merveilleux et qui d'ailleurs bien utilisé pourrait très bien avoir une application dans le cyber puisque récemment des gens ont montré qu'on pourrait infecter des ordinateurs en utilisant des drones plutôt de type nano ou micro drones notre armée qui dispose pourtant de fleurons technologiques fabuleux de DCNS Thalès Castilian puis toutes nos start-up innovantes la France achète ces drones aux Etats-Unis avec comme conséquence que c'est les Etats-Unis qui décident quand nous les faisons voler à partir de quel pays et sous leur direction moi je ne sais pas c'est pas la définition que j'ai du mot souveraineté sur des guerres en plus où les américains refusent d'intervenir donc voilà deux exemples qui montrent que oui nous avons perdu notre souveraineté alors ça fait mal de le constater c'est peut-être politiquement incorrect de le dire mais dans les faits c'est vrai donc est-ce que la France a encore la capacité à se défendre moi je pense que oui en a-t-elle la volonté dans un esprit autre que celui de vassalisation et des grandes puissances c'est une forte interrogation vous diriez que la France est vassalisée aux Etats-Unis aujourd'hui ? le nier serait d'une naïveté d'une naïveté confondante que ce soit que je préférerais je préférerais savoir que c'est effectivement un choix politique discutable ou pas en tant que citoyen français moi je le trouve discutable que les hommes politiques n'en aient même pas conscience là je trouverais que c'est extrêmement grave mais peut-on dire qu'ils n'en ont pas conscience sachant par exemple que le président François Hollande dont la réaction aux dernières révélations de Wikileaks qui avait publié des dossiers sur l'espionnage de l'Elysée par la NSA bon François Hollande a dit que c'était des faits inacceptables mais que par téléphone le président Obama a réintégré son engagement ferme pour mettre fin à ces pratiques il a vu le même genre de réaction lorsqu'il avait interdit de survol le président bolivien il y a deux ans parce qu'on pensait que Snowden était à bord de l'avion donc après coup on s'est aperçu que peut-être les américains avaient lancé cette rumeur pour causer du tort justifier les choses mais ça s'appelle de la foi c'est ça c'est des opérations très François Hollande est ce qu'on appelle un ancien young leader de la French American Foundation et plus généralement beaucoup de dirigeants français à l'Elysée au gouvernement probablement au Sénat et à l'Assemblée nationale sont dans des réseaux d'influence américaine mais ça fait partie ça fait partie si vous voulez de cet aspect les américains sont très forts et nos hommes politiques ne comprennent pas que leur enseignement c'est aussi de l'investissement sur du long terme effectivement tous nos leaders sont très proches des milieux de pensée américain et des deux parties d'ailleurs c'est pas une question de partie c'est une mais en fait les Etats-Unis sont très forts parce qu'ils ont compris qu'ils ne pourraient pas avoir de maîtrise des objectifs qui sont financiers et économiques de notre pays s'ils n'avaient pas aussi une maîtrise des esprits donc dans des travaux que j'ai faits préalablement j'avais montré qu'il y avait cinq phases de contrôle la dernière est une prise de contrôle de nos esprits c'est un phénomène d'acculturation il faut sur une génération ou deux inciter les populations européennes à penser à aimer Américains c'est Walt Disney c'est Walt Disney ce sont nos séries maintenant que nous diffusons qui n'a cherché une série qui n'a pas un titre anglais elles sont maintenant diffusées en anglais ce qui dans un pays qui défend l'exception culturelle je le trouve choquant on a la loi tout bon qui à mon sens n'a jamais été abrogée donc on voit bien qu'il n'y a pas que l'aspect technique l'aspect économique il y a aussi l'aspect culturel or dans un pays qui pratique l'exception culturelle et on peut s'en féliciter nous n'avons jamais été autant américanisés que maintenant et ce sont nos jeunes les prochaines victimes parce qu'encore nous les vieux on a connu avant internet on a encore des réflexes je pense que la culture américaine comprend qu'on est récupérable ou difficilement récupérable c'est pour ça qu'elle a investi dans des jeunes prometteurs qui sont maintenant présidents de la république mais effectivement cette association américaine et d'autres ont investi il y a quelques années dans des gens prometteurs ils vont à Sciences Po ils vont à l'ENA et tout des voyages d'échange et autres pour que nos décideurs voient les Etats-Unis comme un pays ami alors c'est vrai que le peuple américain est un pays ami n'oublions pas qu'ils sont venus nous libérer des nazis au passage l'amiral de Gaulle rappelait que le gouvernement américain que je distingue fortement du peuple américain distribuait un petit livret pour expliquer qu'il venait asseoir la domination économique américaine parce qu'il fallait bien expliquer aux américains pour qu'ils se battent mais je ne voudrais pas que les américains oublient en particulier s'agissant de la France que s'ils sont une nation libre c'est grâce à Lafayette et aux français et à une époque où on célèbre le bicentenaire avec l'Hermione ce serait bien que notre courage politique et disons qu'un certain bon sens rappelle aux américains qu'il n'existe que parce que la France était là entre autres et c'est le fils ou le neveu du général de Gaulle qui a récemment refusé de participer aux commémorations du débarquement en disant bien que de Gaulle ne voulait certainement pas que les américains installent l'AMGOT qui était finalement un second gouvernement ce sont les termes de de Gaulle apparemment un second gouvernement d'occupation après l'Allemagne mais c'est ce qu'il souhaitait faire il se trouve que grâce au général de Gaulle qui je pense qui d'ailleurs dans le domaine cyber a pris dans le domaine cyber il y a quelques années a pris des décisions bon je ne peux pas rentrer dans les détails j'ai pas le temps d'entrer en détail mais était un homme extrêmement clairvoyant et d'ailleurs je parlais tout à l'heure de la puissance économique qui permet d'asseoir une puissance stratégique lui avait vu que il fallait faire l'Europe je reprends sa formule de Brest à l'Oural je pense que si on avait fait cette Europe il n'est jamais trop tard mais les américains veulent tout sauf ça on aurait le plus gros marché intérieur avec le poids économique moyen plus élevé qu'aux Etats-Unis parce qu'aux Etats-Unis il y a une puissance riche mais il y a énormément de pauvres et il y a très peu de riches qui concentrent l'essentiel des richesses or l'avantage de l'Europe si on la faisait effectivement de Brest à l'Oural c'est d'abord qu'on ait une communion de pensée culturelle à tous les niveaux mais surtout qu'on aurait le plus grand marché intérieur du monde avec le vrai marché intérieur parce que celui chinois chinois vous avez un milliard de pauvres au niveau du Moyen-Âge et quelques 400 millions de personnes qui sont à peu près au niveau il n'est pas dit que ça dure mais le pouvoir économique moyen de l'Européen si on faisait cette Europe serait très fort donc on serait en situation d'imposer notre culture et je pense qu'elle n'a pas démérité maintenant vous parliez du refus de ce descendant de De Gaulle d'aller aux commémorations et heureusement qu'il y a encore des gens qui ont du courage je trouve extrêmement grave que nous n'ayons pas été aux commémorations en Russie ce qui a été très mal vécu il faut savoir que si on parle beaucoup du débarquement américain très bien mais ce débarquement n'aurait pas été possible si les Russes n'avaient pas sacrifié c'est le pays qui a le plus sacrifié de gens pour vaincre la Magnazie ça a été un carnage dont on ne mesure pas encore ce jour eux l'appellent la grande guerre patriotique mais ils ont été vexés voire meurtris parce que les Russes sont des gens qui sont extrêmement proches des français et de l'Europe on ne peut pas juger un pays à son dirigeant et écarter la population c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et ça a été très mal vécu mais je pense qu'on a plus de choses à faire avec la Russie notamment pour rééquilibrer les choses au niveau géostratégique ça permettrait se revenir à une vision gaulienne se rapprocher des Russes ne veut pas dire non plus perdre son indépendance alors il y a quand même quelque chose qui peut être inquiétant du côté des Russes qu'on a souvent tendance à citer un peu comme le contrepoids à l'hégémonie américaine donc quelque part un peu le sauveur c'est que Vladimir Poutine passe son temps à promouvoir une Europe non pas de Brest à l'Oral mais carrément de Brest à l'Adivostoc il appelle ça l'Eurasie est-ce que c'est pas finalement une deuxième hégémonie sous contrôle russe après une hégémonie euro-atlantique sous contrôle américain qui nous attend ? à part le général de Gaulle c'est marrant comme on a toujours cette tendance à penser que le sort de la France doit obligatoirement être placé sous un parapluie qui soit disons russo-asiatique ou américain bon ça il faut avoir plus confiance dans notre pays on a été le pays des linières on est un pays qui les américains le reconnaissent on est la R&D du monde la France a vocation à être un très très grand pays on oublie par exemple qu'économiquement la France est une nation qui a au moins le potentiel d'être juste après les Etats-Unis pourquoi ? parce que si on prend ce qu'on appelle les zones d'exclusion économique c'est à dire la règle qui étend le territoire terrestre au territoire marin nous sommes le deuxième pays très très proche des Etats-Unis c'est à dire que notre pays n'est pas seulement la terre c'est aussi toutes nos possessions maritimes nous sommes le deuxième pays je crois que les Etats-Unis sont à 11 millions 11 millions enfin on a un facteur je ne me souviens plus de la mesure à 11,4 on est à 11 et très très loin derrière les autres pays donc déjà économiquement si on exploitait les ressources maritimes de manière et le potentiel maritime on aurait une puissance énorme donc on a un pays on a l'arme atomique même si je souhaite qu'on ne l'utilise jamais mais je veux dire on est un pays on n'est pas moi je refuse l'idée que notre rôle se résume à être un vassal et le dernier à avoir ici de vision c'était le général de Gaulle alors il est de bon ton de le brocarder parce qu'on dit c'est la France de grand-papa et tout n'empêche que pour l'instant je ne vois aucun homme politique qui lui arrive à la cheville en tout cas je ne vais pas dire patriotisme parce que ce terme maintenant est à prendre avec précaution mais en tout cas de sentiments de grandeur de la France le général de Gaulle avant d'être un homme politique était un militaire est-ce que ce n'est pas finalement par là que passait le salut de la souveraineté de la France à un autre militaire qui aurait on va dire une forme de charisme sur toutes les forces armées le problème d'abord je pense que nos forces armées les pauvres elles sont maintenant c'est la portion congrue donc c'est un peu une peau de chagrin qui rétrécit sans cesse je pense que ça serait grave il se trouve que la France n'est pas que l'armée c'est d'ailleurs la puissance de notre pays notre patrimoine c'est moins nos régiments que maintenant toutes nos start-up innovantes nos grandes entreprises et tous ceux qui font la richesse intellectuelle de notre pays ce qui est mal droit en France c'est que les grands hommes ne sortent qu'à la faveur de circonstances extrêmement douloureuses nous avons eu Clémenceau et un certain nombre d'hommes on a eu le général de Gaulle à chaque fois c'est déjà dans un conflit mondial qui a été un véritable carnage planétaire est-ce qu'on est vraiment condamné à ne devoir sortir des grands hommes qu'à ces occasions-là j'espère que non je pense qu'il y a des maintenant je pense que plus que des capitaines des militaires il y a des capitaines d'industrie qui participent au rayonnement de la France que malheureusement nous incitons plus à partir de France voilà j'espère que le militaire n'est pas la seule voie de salut parce que sinon vu l'état de l'armure il y a un problème parlons des voies par exemple politiques sur la scène politique française qui est-ce que vous voyez qui pourrait représenter ces idées-là ou les défendre ? moi je vais être honnête c'est pas un politique que je verrais je verrais plutôt un capitaine de l'industrie quelqu'un qui a fait ses prêts vous savez le problème de nous hommes politiques c'est qu'ils vivent dans des tours d'ivoire depuis leur plus jeune enfance sans savoir ce qu'est une entreprise il ne faut quand même pas oublier que la richesse dans un pays est créée par les entreprises autrement dit ils auraient une tendance à dépenser l'argent que produisent les autres et on le voit actuellement dans tous les ils sont formés à l'idéologie pure et avec une absence totale de pragmatisme donc moi je ne suis pas persuadé que le salut soit un homme politique en tout cas je vais être honnête j'en vois aucun pour ma part mais vraiment aucun donc en particulier certaines voix plus ou moins populistes qui se dégagent pour moi ce serait une catastrophe je pense que face à des défis qui sont d'ailleurs de nature moins politique qu'économique ou du moins l'économie a pris un rôle de plus important dans la stratégie ou stratégie et dans la politique on le voit bien c'est quoi le pouvoir maintenant quel est le véritable pouvoir dans le monde ce ne sont plus nos dirigeants ce sont des multinationales c'est google c'est apple c'est cisco ce sont des gens qui imposent des standards qui imposent même des façons de vivre demain c'est netflix il ne faut pas se voiler la face les grands les grands pouvoirs mondiaux maintenant sont moins politiques que stratégiques ça sera peut-être demain airbus ou boeing parce que il faudra que les gens se déplacent donc le véritable pouvoir il est là je pense que je peux me tromper mais l'expérience que j'ai sur le terrain m'incite à penser que le salut sera de quelqu'un qui sera pragmatique qui sera au coeur et au fait des réalités du monde actuel or le poids économique étant ce qu'il est je pense que je verrai plus un capitaine d'industrie petit ou grand mais en tout cas quelqu'un qui a été éduqué sous le saut du pragmatisme est-ce que les chefs d'entreprise n'ont pas la réputation d'être apatrides et plutôt internationalistes ou mondialistes dans leur vision du monde oui alors maintenant si vous voulez parce qu'il y a ces réalités économiques qui font que on a beaucoup pour regarder Total enfin Total c'est un succès français certes pour des raisons d'optimisation mais c'est là où si la France a peut-être d'utilisation fiscale ou autre ou tout simplement en termes de management Total une société comme Total a dû faire des choix mais tout simplement pour qu'elle reste française et que ça reste un drapeau français planté un peu partout dans le monde bon c'est peut-être parce qu'il faut aussi changer les règles dans le monde mais c'est un autre problème maintenant si vous voulez je pense qu'en France nous avons un défaut c'est de croire que l'essentiel du patrimoine économique est lié dans les très grandes entreprises alors il y a un chiffre je vous le cite de mémoire il serait à vérifier mais je crois qu'il y a moins de 1000 entreprises ayant plus de 1000 salariés en France c'est à dire que l'essentiel du patrimoine économique de gens qui se battent tous les jours sur le terrain et qui ne délocalisent pas sont des PME, PMI, des ETI enfin des ETI il y a des gens j'en rencontre régulièrement qui ont le patriotisme économique chevillé au gore et qui se battent tous les jours quitte à se payer moins que leurs salariés pour que leur entreprise reste en France pour que l'emploi reste en France et pour que les innovations soient en France donc il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt certes on nous oppose toujours les grands groupes il ne faut pas oublier que les grands groupes ont aussi en face des groupes qui sont beaucoup plus grands et avoir une vision purement franchouillarde ou franco-française nous limiterait le terrain de jeu c'est le monde donc il faut optimiser les outils pour que nos grandes sociétés soient capables de lutter armes égales avec ces grands groupes c'est un monde ça on parlait des militaires la guerre autrefois était impitoyable elle était sur le terrain elle n'est pas moins impitoyable maintenant sauf qu'il n'y a plus de morts il y a juste des gens au chômage ou des gens qui perdent des parts de marché alors maintenant il faut s'assurer que c'est fait dans une certaine éthique maintenant n'oublions pas qu'une société sert moi je vois total comme autant même peu importe les optimisations qu'elle a faite je vois autant de drapeaux français plantés dans le monde et je préfère que ce soit des drapeaux français qui soient plantés de cette manière que des drapeaux américains ou des drapeaux anglais ou des drapeaux chinois ou autre je pense qu'il faut malheureusement avoir maintenant une vision plus large plus mondialisée ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas défendre nos valeurs je préférerais que ce soit les valeurs françaises qui comment dire partent à la conquête du monde plutôt que de voir les valeurs américaines ou les verts chinois on n'a pas à rougir nos valeurs et encore une fois on n'a pas la France est un pays qui n'a pas été vassalisé à un quelconque pays maintenant qu'on s'inscrit dans une dynamique dont je pense d'ailleurs qu'on a la vocation à être un des pilotes ou un des moteurs en Europe on a beaucoup d'axes franco-allemands pour l'instant il est un peu en faveur des allemands un peu trop en faveur des allemands mais n'oublions pas le succès de la France et encore une fois la France est un pays qui dans bien des domaines a une vocation à être un très très grand pays il faudrait juste que les gens soient convaincus en particulier nous sommes politiques comment verser la vapeur alors puisque on est quand même vous savez c'est difficile j'ai relu récemment les mémoires de Churchill je pense qu'il faudrait ce qu'on appelait à l'époque un sursaut surchélien ou gaullien mais pour ça il faudrait l'homme il y a peut-être une personnalité qui nous manque qui doit être révélée on peut faire confiance peut-être à la jeune génération qui mine de rien sait qu'elle va beaucoup souffrir en tout cas ça ne peut pas durer de cette manière là merci beaucoup merci à vous